L'approche du Fonds des Nations Unies pour la Population, son approche contre la violence faite aux femmes et aux filles, est en trois niveaux. La prévention, la réponse et l'intégration. Et nous le faisons en appui au gouvernement. Avec les partenaires du gouvernement et avec nos propres partenaires. La prévention, il s'agit donc de travailler d'abord pour mettre en place un cadre légal propice à la protection des droits. Un cadre aussi communautaire où prévenir les violences. Au niveau de la réponse, il s'agit de travailler avec le gouvernement et avec d'autres partenaires pour que les filles dont les droits ont été violées puissent rentrer dans leurs droits et qu'elles soient protégées. Dans le cadre de la violence, surtout la violence, le viol, il faut une réponse médicale. Et donc nous appuyons le gouvernement dans la réponse médicale, la réponse judiciaire. La troisième approche, comme je l'ai dit, c'était de travailler pour que les femmes qui ont été victimes puissent être réintégrées dans la société, une réintégration socio-économique et qu'elles puissent participer pleinement. Et cela, nous le faisons en appui au gouvernement, selon les différentes structures du gouvernement central, au niveau central et au niveau décentralisé. Nous appuyons aussi la communauté à travers des organisations communautaires, les ONG et les familles. Enfin, nous travaillons aussi avec le système des Nations Unies et tous les partenaires qui sont impliqués dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Mon message aux filles et aux femmes est leur droit à la dignité, à vivre sans violence. C'est un droit qui est reconnu et que nous protégeons. Elles ne sont pas seules. Elles ne sont plus avec les partenaires, avec le gouvernement, sont à leur côté. La violence n'est pas leur destinée, c'est la dignité, la vie libre de toute violence qu'elle a. Et je les encourage, non seulement à protéger leurs soeurs, à être actives dans cette lutte, mais aussi à dénoncer. Dénoncer parce qu'elles seront protégées. Tout le système est en place pour les protéger. Il y a le micro-niveau du BD, il y a les mécanismes qui existent déjà. L'Institut national de la femme, qui a plus d'autres aptitudes, qui a l'attribut de vraiment pouvoir supporter les filles et les femmes, et même traduire à justice ceux qui commettent ces crimes. Donc, on met ça à bien clair. L'encadrement, l'environnement institutionnel et juridique existe. Utilisez cela. Les acteurs sont là pour vous appuyer. Utilisez cela. UNEPR est à vos côtés et sera toujours à vos côtés. Pour que, en fin de compte, nous ayons zéro violence basée sur les gens. Vous avez zéro violence faite aux filles, aux femmes, aux bénins. Sous-titrage Société Radio-Canada